Merci, bonsoir à tous, bienvenue sur ce talk, c'est du profiling Java. Je suis Olivier Levitz, je travaille à l'INSEE, donc fier représentant de la fonction publique ici. Et puis vous avez le code et les slides qui sont disponibles ici. Vous allez voir, vous pouvez reproduire ce qu'on va faire et puis vous pourrez aller plus loin aussi. Il y a aussi mon Twitter, mais ça vous vous en foutez, ce qui vous intéresse, c'est le crime qui s'est produit en prod. Donc effectivement, il y a eu un crime en prod et du coup, ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va enquêter pour le réseau. Donc la première question, c'est quoi ce crime ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc je vais vous donner toutes les infos que j'ai. Voilà, donc on a un témoin, un certain Olivier Levitz, qui dit avoir vu un crime en prod qui serait produit et qui dit qu'il faut corriger ça. Et la seule info qu'il donne, c'est out of memory Java EPSpace. Donc l'enquête, elle commence maintenant. Là, si vous regardez bien, vous verrez qu'en fait, il y a deux crimes qui sont produits. Il y a le crime de l'application qui a été tué et puis il y a le crime de la personne qui fait un rapport de bug aussi vide. Donc s'il vous plaît, ne faites pas ça. Avant de me tourner vers vous, j'ai contacté deux détectives qui ont déjà enquêté. Je vais vous donner leur conclusion. Donc le premier, il a dit, c'est facile, si c'est out of memory, il suffit de rajouter de la mémoire. Donc merci, Captain Obvious, qui est donc, lui, il fait de la scalabilité verticale. Alors la scalabilité verticale, c'est trop plus in, on sait que ce n'est pas efficace. Et puis ça ne résout pas le problème parce que si vous faites ça, si votre appli, de toute façon, elle crache avec 4 gigas, il y a très probable qu'elle crache avec 8 gigas. Donc du coup, ce détective, il est parti à la retraite. Il y en a un nouveau, donc un lead détective architect senior qui est arrivé. Il a enquêté et lui, il a dit, out of memory, erreur, c'est facile, on rajoute des instances. La scalabilité verticale, c'est tellement les années 2000. Maintenant, c'est la scalabilité horizontale, on met tout sur cube et évidemment, tout va bien se passer. Si vous regardez, ces deux détectives, ils n'ont pas du tout résolu le crime. Ils ont juste trouvé des pansements, des trucs du genre, on est millionnaire en mémoire, donc on va en rajouter. Donc ce que je vous propose ce soir, c'est qu'on revienne aux fondamentaux et qu'on mène l'enquête et qu'on regarde ce qui se passe vraiment dans notre JVM pendant que l'application tourne. Du coup, retour aux sources, l'excellent Horacio Kane des Experts Miami, donc une série qui s'est malheureusement arrêtée en 2012, mais qui tourne encore sur TF1. Si vous regardez bien, il y a encore des épisodes sur TF1. Et du coup, je vous propose que vraiment, on mène l'enquête ensemble ce soir. Du coup, l'enquête va commencer maintenant, c'est parti. Première étape, il faut qu'on prenne une décision. Est-ce qu'on va sur la scène de crime ou est-ce qu'on interroge les suspects ? Donc si vous voulez aller sur la scène de crime, c'est « pousse vers le haut ». Si vous voulez aller interroger les suspects, on va dire « pousse vers le bas ». Vous êtes prêts ? On va voter. Donc « pousse vers le haut », « pousse vers le bas ». Ouais, ouais, évidemment. Ok, donc majorité de « pousse vers le haut », c'est bien. Ça, c'est les gens qui ont déjà vu la saison 1 des experts. Dans la saison 1 des experts, on apprend très vite qu'aller interroger les suspects sans avoir de preuves, c'est une très mauvaise idée. Ils vont vous balader. En informatique, c'est la même chose en fait. Si vous allez interroger les suspects, c'est-à-dire si vous allez voir le code, il va vous balader de méthode en méthode en méthode en méthode et ça va être infâme. Vous ne trouverez jamais la solution. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir la scène de crime. La scène de crime, si vous pouvez, c'est la scène de crime en prod, c'est toujours plus intéressant. Là, je n'ai pas accès à la prod, donc j'ai reproduit pour vous la scène de crime en fait. Donc ce qu'on va aller voir tout de suite. Du coup, la scène de crime, je vous l'ai faite ici, donc une excellente application. En fait, l'application, c'est une application Spring Boot classique, donc un web service et une API classique Spring Boot. Et j'ai fait une petite IHM pour qu'on puisse la tester ce soir. S'il y a des gens qui recrutent des devs CSS, n'hésitez pas. Enfin, vous avez mon portfolio ici, n'hésitez pas. Le but, ça va être du coup de tester un endpoint. Il y en a deux autres que je vous laisse, si vous voulez, depuis le compte GitHub, vous pourrez mener l'enquête. Il y a d'autres crimes à résoudre sur le truc. Donc voilà la scène de crime. On va sur la scène de crime. On va regarder un peu ce qui se passe. On va tester l'application. Je crois que je n'ai pas lancé la planche. Parfait. Donc la scène de crime, on lance. L'application, ce qu'elle est censée faire, c'est reverse un chat de 156. Donc reverse. Je ne vais pas lancer l'API. Tout va bien. Forcément les démos. C'est du Java. Donc évidemment, ça va mettre 10, 15, 20 secondes à se lancer. Évidemment, là, il faut que je me meuble. Juste vous dire que l'API, elle reverse du chat de 156. Donc je lui donne un hash et elle essaie de trouver l'ensemble. Pour ça, elle va faire différentes méthodes. Mais en fait, on s'en fout. On s'en fout un peu de ce qu'elle fait. Parce que de toute façon, on va découvrir ce qu'elle fait. On va découvrir sa vraie vie. On s'en fout de sa vie publique. Ce qui nous intéresse, c'est en fait ce qu'elle fait vraiment dans la vie. Allons-y. On va tenter de reverse ça. Évidemment, ça ne marche pas. Super. Donc ça, c'était top. Donc ça, il y en a qui peuvent penser que c'était prévu. Mais en fait, pas du tout. Voilà. Donc, on va reprendre ça. Ah, mais oui. En fait, il y avait un petit blanc. Bon, on s'en fout. Donc là, il va reverse. Une UI évidemment très interactive qui me dit bien sûr où j'en suis. Ça devrait changer. Pas du tout. Mais oui, non, mais il est encore là le blanc. Donc voilà. Ça va être mieux. On reverse ça. Suspense. OK. Super. Bravo. Là, il a trouvé le chat 256. C'était 1, 2, 3. Super. Tout ça pour quoi ? Pour dire que là, on arrive à reproduire l'application. On n'a pas reproduit encore le problème. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va mener l'enquête pour voir déjà ce qui se passe dans les bonnes conditions. Pour ça, je vais prendre le premier outil que je vais vous présenter ce soir. Ce soir, je vais vous présenter trois outils. Là, vous êtes sur une set de crimes qui a l'air très bien. Il n'y a même pas de cadavre. Il n'y a pas de sang. Il n'y a rien. Là, normalement, dans les experts, c'est le moment où ils sortent la boîte à outils. Ils sortent la lumière bleue. Ils s'aperçoivent qu'en fait, il y a du sang partout. Et qu'il y a eu un crime. Nous, la lumière bleue qu'on va utiliser, c'est une application qui s'appelle Visual VM. Qui permet de faire du profiling. Donc de voir ce qui se passe dans notre application. Donc ça s'installe bien. Vous avez les liens sur la présentation. Je suis désolé, je ne peux pas zoomer sur Visual VM. Donc si vous ne voyez pas, vous aurez l'épisode en audio description. Donc il va falloir me faire confiance sur ce qui se passe. Quand vous lancez Visual VM, vous voyez directement toutes les applications, toutes les JVM qui tournent sur le poste en local. Là, vous avez Eclipse. Donc si jamais un soir, vous avez une insomnie, n'hésitez pas à profiler Eclipse. Il y a des heures de fun en perspective. Là, on va s'occuper plutôt de cette application-là. Donc, première chose qu'on voit, c'est effectivement, on peut monitorer. On voit les métriques principales, les CPU et les mémoires. Je vais relancer un H pour voir ce qui se passe. On voit un pic CPU. Un pic CPU qui est à peu près à un peu plus normalement. C'est censé faire 12,5% pour que la démo marche bien. On va dire que ça fait 12,5%. De toute façon, c'est de l'ode de description. Donc, il faut me faire confiance. Donc, il y a marqué 12,5%. C'est-à-dire un huitième des 100%. Il utilise pleinement un cœur de mon CPU. Ce qui va m'intéresser, c'est de savoir ce qui vraiment s'est passé. Donc, on va utiliser le profiler. Le profiler, il va se brancher et il va s'intéresser aux appels des méthodes. Donc là, on va faire le profiler CPU. Il y aura trois profilers. On n'aura pas le temps de tous les voir. Juste voir le profiler CPU pour l'instant. Profiler CPU qui se branche du coup à l'application et qui va regarder tous les appels qui sont faits. Je vais relancer. Toujours le même H. Il n'y a pas de cache. Il n'y a pas d'arnaque. Il recalcule toujours. Qu'est-ce qu'il fait ? Regardons. On le voit en direct. Il est en train de calculer des trucs. On a presque un million d'appels à generate random input. Apparemment, il teste des trucs au hasard. Il crée des strings au hasard pour essayer de reverse. Ne faites pas ça chez vous. Vous faites juste détruire la planète. Il n'y a aucune chance que vous tombiez sur une collision. J'espère que ça ne va pas m'arriver ce soir. Une collision pour reverse ça. Il y a un million d'appels à un truc qui génère random input. On voit exactement l'art d'appel de qui a appelé, qui a appelé, et combien de temps ça a pris, combien d'appels ça a pris. On voit aussi qu'il y a deux millions d'appels à ApplyShad256 qui feraient le hash. Vous êtes en présence d'une application qui fait vraiment un crime. C'est-à-dire que pour calculer un million de hash, elle appelle deux millions de fois la fonction qui fait des hash. Là, déjà, un premier crime de résolu. Ce n'était pas pour celui-là qu'on a été appelé, mais si vous constatez un crime sur une certaine de crimes, il faut quand même le résoudre. Là, vous voyez le profiler CPU qui vous permet de voir les différentes méthodes, combien de fois elles sont appelées, le temps qu'elles prennent. Je vais arrêter le profiler CPU, parce qu'on est bien content de ça. Et il y a quand même un truc que je n'ai pas résolu, c'est qu'on fait un generate random input, mais on a quand même réussi, avec un truc qui était au hasard, de tomber sur 123, qu'on a réussi à reverse. Très probablement, la fonction fait d'autres trucs. Ça, c'est juste une excuse pour me permettre d'illustrer un autre profiler qui est assez rigolo, qui est le profiler JDBC. JDBC, le connecteur SQL pour Java. On va relancer le profiling, toujours avec l'application qui tourne. On va lancer le profiling et on va s'intéresser aux requêtes SQL qui sont faites. Allons-y. Je vais en lancer. Il fait, c'est un million, deux millions de calculs. Et puis, on s'aperçoit qu'effectivement, il fait une requête SQL. Là, ce n'est vraiment pas impressionnant. Vos applications, croyez-moi, elles feront beaucoup plus de requêtes. Mais on s'aperçoit quand même qu'il y a une requête et on a le code complet de la requête. Là, c'est un peu galère. On a le code complet avec les paramètres qui d'habitude manquent pas mal dans les profilers de ce type-là. Et on voit qui l'a produit. Et là, je vous laisserai résoudre le crime, mais il y a un truc qui cloche un peu sur cette requête. Voilà, en gros, pour Visual VM, qui est donc un profiler. Il y aurait le profiler mémoire. On ne l'illustrera pas le soir, mais avec le code, vous verrez qu'il y a des problèmes de mémoire aussi sur les autres endpoints. On va couper Visual VM. Je vais vous présenter un deuxième outil. Deuxième outil qui s'appelle Glowroot. Glowroot qui permet d'avoir un serveur web qui va vous faire du monitoring directement rattaché à l'application. Donc là, autant la lumière bleue de Visual VM, ça a ce qu'on appelle un overhead, c'est-à-dire un surcoût. C'est-à-dire que si vous branchez un profiler sur une application en production, là, les deux millions d'appels, il a dû les loguer, enfin, il a dû les analyser. Donc, ça rajoute un énorme coût. Là, on n'a pas pu le voir, on aurait pu le voir. Ça met beaucoup, beaucoup, enfin, ça ralentit énormément l'application. Là, Glowroot, il se targue de ne pas avoir d'overhead, d'avoir un overhead super léger. Du coup, je vous présente Glowroot. Donc, premier avantage, il a un overhead hyper léger. Donc, vous pouvez l'utiliser en production. Il y a pas mal de boîtes qui l'utilisent, dont l'INSEE, on l'utilise en production sur un certain nombre d'applis. Et le deuxième avantage, il comprend votre application. C'est-à-dire qu'il comprend un peu les frameworks que vous utilisez et c'est quelle est la partie qui est liée au web, quelle est la partie qui est liée à vos JSP, par exemple, si vous utilisez encore des JSP, désolé. Et puis, par exemple, le SQL et tout ce truc-là. Donc là, je vais refaire la même chose. Toujours mon appli qui fait toujours la même chose. Les autres fonctionnalités sont un tout petit peu plus impressionnantes. Pas beaucoup plus. Du coup, allons voir Glowroot. J'ai fait un appel. Qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'il y a eu un appel à reverse qui est directement catalogué dans une slow trace. Slow trace, donc une requête qui a pris beaucoup de temps à s'exécuter. Allons voir. Cette requête, elle est là. Elle a pris plus de trois secondes à s'exécuter. Ce n'est pas vraiment une surprise. On a calculé 2 millions de hash sur un CPU avec du Java, ce qui est la pire chose que vous puissiez faire dans votre vie. Vous pouvez pouvoir faire pire, mais bref, vous avez l'idée. Il y a trois secondes pour la requête HTTP. Parmi ça, il y a eu 600 millisecondes qui étaient liées à la query Hibernate. Et du coup, l'overhead, si ça vous intéresse, l'overhead de Hibernate par rapport à du JDBC classique, là, vous avez quelques millisecondes d'Hbernate, mais ce qui prend du temps, c'est vraiment la requête en elle-même. Ce qui est bizarre, parce que normalement, on cherche juste un truc dans une base qui n'est pas si grande que ça. Donc là, à vous de l'optimiser. Vous avez d'autres trucs cools avec des flame graphs et des choses comme ça. Ça aussi. Le but, c'est que vous alliez tester par vous-même. Là, peut-être pour certains d'entre vous, c'est déjà cool d'avoir vu ça. Mais si vous vous souvenez des experts, quand vous regardiez les experts il y a quelques années, comme c'était vraiment la mode, moi, en tout cas, il y avait un truc qui me faisait vraiment kiffer. C'était vraiment le moment où ils sortaient des outils totalement improbables de leur mallette et qu'à partir d'une photo complètement dégueulasse, ils arrivaient à lire la plaque d'immatriculation. Là, je vous propose qu'on aille sur un outil qui est vraiment le truc qui va plus loin que ces outils-là. C'est Artas. Artas, c'est un outil d'Alibaba. Alibaba, pour simplifier ce que les médias aiment bien dire, c'est le Amazon chinois. On va lancer Artas. Artas, c'est un petit outil. C'est moins user-friendly, c'est de la ligne de commande. Un petit java-jar-artas-boot.jar. Et il va se brancher directement, évidemment, sur votre application. Donc, il fait comme Visual VM, il liste les applications qui tournent. Je me branche dessus. Et vous arrivez directement sur une interface où vous allez pouvoir faire énormément, énormément de choses. Donc là, vraiment, vous allez vous sentir comme les enquêteurs dans les experts. Vous pouvez faire une tonne et une tonne de trucs. Commençons par le plus simple. Un petit dashboard en temps réel de tous mes threads, comment ils tournent, du pourcentage qu'ils prennent. Même chose pour la mémoire. Et puis, des infos sur la JVM. Ça, ce n'est pas l'effet « waouh » que vous aviez quand vous regardez les experts à 15 ans. L'effet « waouh », il va arriver un peu plus tard. Un peu là, en fait. On va faire… Qu'est-ce qu'on va faire ? Je propose qu'on fasse ça. On va chercher toutes les classes dans le classe pass qui commencent par fr.libit. Parce qu'il y a un truc que j'ai oublié, évidemment, dans cette présentation. C'est que si on avait mieux regardé le profiler CPU, on aurait vu que les 2 millions d'appels, ils sont faits dans la classe brute force. Là, on la retrouve fr.libit.profiling.service.brute force. Là, je me suis connecté sur mon appli. Pendant qu'elle tourne, ce qui sera intéressant, pour cela jouer vraiment comme les experts, c'est de regarder le code source en direct. Coup de chance. Arthas, ils ont prévu ça. Ils ont intégré JAD, qui est du coup un décompilateur. Décompilateur ? Bref, comme vous voulez. Du coup, je vais pouvoir lui dire, tiens, avec l'autocomplétion, c'est magnifique, tiens, décompile-moi cette classe. Je lui dis, je veux juste les sources, parce que sinon, il doit donner des métadonnées. Je vous présente le code. Dégueulasse. J'étais ivre quand j'ai écrit ce code-là, mais c'est grâce à ça qu'il y a des failles. Là, vous voyez une excellente boucle fort qui tape sur un million de haches, qui appellent Shad 266, et qui l'appellent deux fois. Là, le développeur a juste fait un test de non-unité, et ensuite, il a re-appelé la méthode pour le faire. J'espère que vous n'avez pas ça chez vous, mais ça peut arriver. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça. On va le mettre en bruteforce.java. J'ai décompilé, j'ai mis le résultat dans bruteforce.java. Je vais aller le voir. Il est où ? Ah ! Je vais créer un nouveau dossier. Ça pourra servir. Évidemment, vous faites tous du Java avec notre B+++. Je vais rajouter un petit système .out.println de Hello Paris Jog. Ça, ils font ça normalement dans les spectacles de magie, pour être sûr que ça ne truque pas. Évidemment, ça ne peut pas être truqué. Voilà ma classe, et je vais la recompiler à la volée. Là, Arthas, évidemment, il incorpore un compilateur. Je vais compiler bruteforce.java. Excellent. Il m'a recompilé. Et là, le truc... Non, il faut que je finisse la presse. Il faut vraiment aller là-dessus pour qu'il y ait une tonnerre d'applaudissements. Ah ! C'est fini. Je redefine ça. OK. Petite commande redefine. Je rehache. Et dans la log, ici, vous avez Hello Spirichuk, qui clôture ma présentation. Et du coup, l'enquête continue. Vous avez les slides et le code pour aller plus loin. Il y a d'autres trucs, notamment sur la mémoire, parce qu'on n'a pas résolu l'enquête principale. Est-ce que vous avez des questions pour l'idée ? Ouais ? Non ? Pas de questions ? On peut tuer. Est-ce que ça marche sur d'autres langages que Java ? Tous les trucs que tu as présentés ? Ou c'est exclusivement à Java ? Ouais. Alors, c'est une bonne question qu'on n'a pas du tout révisée avant de venir. Non, le pire, c'est que c'est vrai. Et du coup, les outils-là sont spécifiques Java. Mais par contre, les concepts, évidemment, se retrouvent dans tous les autres langages. Et vous avez des outils pour chaque autre langage pour voir ça. D'ailleurs, il y a une petite boîte qui s'appelle Datadog, qui fait du profiling. Alors, eux, c'est du profiling à scale. Ouais, je vais toucher mon petit chèque après. Ils font des trucs à scale. Là, c'était vraiment sur un programme. Merci. 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 Merci.